Je reçois aujourd'hui Freddy Tillemans, Samuel Tillemans, Samuel Tillemans, on existe par son nom, on est prié de ne pas l'écorcher, Samuel Tillemans, qui est donc le co-auteur du spectacle de Fabrizio Rangione, Excusez-moi Fabrizio, Rangione, on vit peu mais on meurt longtemps. Alors Samuel, parlez-nous du spectacle. En quelques mots, le spectacle c'est un seul en scène, c'est Fabrizio qui est un comédien que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être vu soit au théâtre, il a beaucoup fait de cinéma aussi. Mais oui, c'est de là que je connais le film de Luc Brondy, un film sous-estimé. Entre autres, il a joué là-dedans aussi, oui. Et donc, après un premier seul en scène, il se lance ici dans un deuxième seul en scène, qui est plutôt de l'ordre du stand-up. Stand-up, se tenir debout. Voilà, donc c'est un comédien qui se permet de partir un peu dans tous les sens, c'est comme un puzzle. Comme un puzzle, oui, mais facile, 7-8 pièces, hein ? Voilà, mais nous on se limite à des choses assez simples. 7-8 pièces, d'accord. Ce sont des anecdotes qui partent de vérité vraie de la vie de M. Rangione ? De la vie de M. Rangione, mais de la vie, je pense, de tout un chacun. On a essayé de toucher un petit peu à toutes les tranches d'âge. D'accord, parlez bien dans la caméra. Je peux venir près de vous ? Je vous en prie, je crois. De toutes les tranches d'âge et de toutes les générations, on parle de téléphone portable, on parle de métro, on parle de courir pour arriver à l'heure, etc. Oui, enfin, les choses assez banales, finalement. Oui, mais peut-être que c'est pour ça que ça peut parler aux gens et faire rire les gens. Ça, c'est le propre d'une stand-up. Vous avez déjà vu des stand-up ? Je pense, je pense. C'est un peu, bon, Gadel-Malais, etc. Il y a toute une série de gens qui font des stand-up. Ah, c'est ce genre de spectacle-là. Oh là là, oui, évidemment, évidemment. C'est des gens qui n'articulent pas et ça fait rire les autres, naturellement. Dites, en fait, je vous avoue que certains amis à moi m'ont dit qu'il fallait que j'entame une carrière sur les planches. Et je voulais savoir si vous pouviez me donner quelques conseils en matière d'écriture. Des conseils ou vous écrire quelque chose ? Vous écririez pour moi ? Ah, volontiers, moi. Incroyable, c'est incroyable. Si nous travaillons ensemble, rassurez-moi, vous changez de look ? Vous couperiez les cheveux pour vous. Vous couperiez les cheveux pour vous ? Oh, ça, alors vraiment. Dites, je vous offre un biscuit. Merci beaucoup. Et je me permets déjà de vous appeler... Samy ? D'accord, merci. Il n'est pas tout seul non plus parce qu'il joue toute une série de personnages. Donc il incarne son oncle, il incarne Berlusconi qui fait très bien. D'accord. Il est italien. C'est un ami, c'est un ami. Ah, vous, vous... Oui, évidemment, évidemment. On a fait des soirées mémorables en Italie avec Sergio. On aborde ce sujet-là dans le spectacle. Oui, oui, oui.